Nous sommes un groupe d'étudiants de l'école d'ingénieurs AgroParitech. Nous vivons et étudions avec des chercheurs sur le site de Grignon. Depuis hier, nous bloquons le site. Le site de Grignon est un processus de vente à 4 acheteurs potentiels. Nous souhaitons ralentir le processus de vente afin de médiatiser la situation actuelle et dans l'idéal, empêcher la privatisation du site. Parmi les 4 acteurs, des promoteurs immobiliers comme Altaria ou Grand Paris. Leur objectif ? Pétonner le site. Faire construire. Détruire. Des conséquences. Balayer des siècles d'histoire du site. Porter atteinte à la biodiversité, à la transition écologique. Réduire à néant le potentiel agronomique et environnemental du site. Autre candidat, Grignon 2000. Une alternative sur laquelle les avis divergent. Mais la plus en accord avec nos convictions sur la transition écologique de Grignon. Pourquoi est-il important et même fondamental que nous et vous luttions ensemble pour la protection de ce site ? Grignon, c'est un site de 290 hectares dont 180 de terres agricoles. Ce sont des terres classées et protégées. Grignon, c'est un patrimoine historique et culturel riche. Comme le château, datant du XVIIe siècle. Grignon a beaucoup trop de potentiel pour finir bétonné et privatisé. Aujourd'hui, nous demandons un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Lui-même, ancien élève d'AgroParisTech qui puisait. Nous demandons que les étudiants aient un impact sur le futur de Grignon. Nous demandons d'être informés, écoutés, pris en compte sur les critères de vente. Aujourd'hui, le monde a besoin de ce type de contexte favorable à l'innovation et à l'avenir repensé. Ce blocage n'est pas seulement le blocage des étudiants. Ce blocage symbolise le ras-le-bol et la fatigue de tous ceux qui ont lutté depuis 2012 sans relâche. Ils donnent de la résonance à leurs actions qui ont été ignorées pendant toutes ces années. Et malgré la fatigue et la lassitude, nous leur demandons aujourd'hui d'y croire à nouveau. D'y croire avec nous. Et de nous rejoindre. Et parce que le cas de Grignon représente un enjeu crucial et universel. Nous appelons chaque citoyen que vous êtes à nous rejoindre dans cette cause. Comment nous aider ? Partager cette vidéo. Partager notre manifeste. Partager nos publications sur Instagram, Twitter et mentionner le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Parlez-en autour de vous. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur Twitter, Instagram ou à cette adresse mail. Alors on compte sur vous. Parlez-en autour de vous. Parlez-en autour de vous. Sous-titrage ST' 501